... Désespéré, des Algériens de France lancent un cri du cœur à Tebboune. Des Algériens de France, visiblement désespérés, lancent un appel du pied au président algérien Abdelmadji Tebboune. Ils ont récemment témoigné de leur situation auprès d'un Youtubeur algérien, dénonçant les difficultés administratives auxquelles ils font face en Hexagone. En effet, ces ressortissants Algériens étant en « situation irrégulière », ils n'ont pas le droit de se faire délivrer un passeport dans un consulat algérien. Ce qui les empêche de faire des démarches administratives telles que la demande de l'aide médicale d'État, l'ouverture d'un compte bancaire, existera. Les témoignages recueillis par le Youtubeur algérien sont accablants. Certains témoins affirment que certaines personnes leur ont demandé de « payer des sommes exorbitantes pour le renouvellement de leur passeport ». « J'ai essayé de le renouveler, et une personne m'a demandé 2000 euros », accuse l'un des intervenants. « Moi, on m'avait demandé 3000 euros », affirme l'auteur de la vidéo qui dénonce cette situation. Face à cette situation, ces sans-papiers demandent au chef de l'État algérien de les autoriser à renouveler leur passeport en France. Ceci leur éviterait les abus perpétrés par certaines personnes. Il est important de rappeler que la situation des Algériens en situation irrégulière en France est préoccupante. Ils sont confrontés à de nombreux problèmes administratifs, sociaux et économiques. De plus, la stigmatisation dont ils font l'objet les empêche souvent de se faire entendre et de faire valoir leurs droits. Cette situation est d'autant plus alarmante que les Algériens sont la première communauté étrangère en France. Il est donc impératif que les autorités algériennes prennent en compte les difficultés rencontrées par leurs ressortissants en France et cherchent des solutions pour améliorer leur situation. L'appel lancé par les jeunes Algériens en situation irrégulière est un cri du cœur qui doit être entendu. Il est temps de mettre en place des mesures concrètes pour faciliter l'intégration des Algériens en France, quelle que soit leur situation administrative. Cela passe notamment par la reconnaissance des droits de tous les Algériens en France, quel que soit leur statut administratif illicite de marchandises, de policiers arrêtés à l'aéroport d'Alger. Certaines pratiques ne cessent de se reproduire au niveau des aéroports algériens. En effet, malgré le renforcement du niveau de la sécurité et le nombre important d'opérations de transfert illicite de capitaux et de contrebandes de marchandises déjouées, on continue d'enregistrer de nouvelles tentatives. Devises, bijoux et objets de valeur Certains voyageurs se font arrêter par ignorance à la loi, tandis que d'autres tentent ces pratiques malgré leur statut qui leur permet d'être au courant. C'est le cas de deux agents de la police de l'aéroport de Ouariboumdi arrêtés pour contrebande de smartphone. Deux policiers arrêtés pour contrebande de smartphone. Les faits remontent au 27 mars dernier, au moment où les deux policiers ont été arrêtés en flagrant délit en train de quitter l'aéroport d'Alger en leur possession 92 téléphones portables. Suite à l'arrestation de ces derniers par leurs collègues, une enquête a été lancée pour traquer l'origine de cette tentative. En effet, les premiers éléments de ces investigations ont permis d'arrêter deux autres personnes, impliquées dans cette tentative de contrebande. Il s'agit notamment de deux commerçants de cabas, chargés, dans cette opération, de transporter les smartphones depuis les Émirats Arabes Unis. Deux ans de prison et une amende de 200 000 dinars algériens par ailleurs, les mis en cause ont été présentés devant le tribunal de Dar el Beda, le 2 avril dernier. Et ce, pour importation de marchandises commerciales sans autorisation et abus de fonction. Devant le tribunal, les accusés ont nié leur implication dans cette opération de contrebande de smartphone. Et ont fait savoir que leur présence ensemble au moment des faits était juste le fruit d'une coïncidence. Peu convaincu de ces propos, le procureur de la République a demandé, en plus de deux ans de prison ferme, une amende de 200 000 dinars algériens contre, C'est le toit de l'ambassade du sang d'Algérie qui suscite l'indignation des Algériens. Le toit posté par l'ambassade des États-Unis d'Amérique au sujet de la liberté d'expression, dans la foulée de l'annonce du verdict de l'emprisonnement du patron des médias radio.m et Maghreb émergent, accusé de financement illégal étranger, suscite l'indignation des internautes algériens, qui dénonçaient une « ingérence américaine flagrante » dans les affaires internes de l'Algérie. Ce toit confirme les arguments avancés par le chercheur et auteur algérien dans ses deux derniers articles publiés récemment, à savoir, Algérie, Vicky Lekele Kabardia et Khaled Draroni, journalistes auto-autoproclamés du Irak faisant état de financement du département d'État américain à des activistes et des ONG, formés, pour l'exportation des démocraties et du régime change. Depuis sa nomination à la tête de la chancellerie américaine en Algérie Elisabeth Moore, sillonne le pays, et prend des photos d'admiration pour l'Algérie, comme celle devant la stèle du fondateur de l'État algérien Lémir Abdelkadeh, mais ce marketing diplomatique cache des dessins inavoués. Et le toit du 2 avril, survenu quelques, semaines, après la désinformation diffusée au sujet de la liberté religieuse, dans cette stratégie américaine de chantage liée à la position de neutralité de l'Algérie dans le conflit ukrainien, et sa détermination à défendre ses décisions de pays souverains qui aspirent à s'éloigner des alliances des axes, en renforçant le rôle des pays non alignés. Que dira l'ambassadrice américaine au sujet de, Sherina Bouakleth et Julian Assange ? Beaucoup d'internautes algériens s'interrogent du timing de ce toit de l'ambassade américaine à Alger, qui s'est donné le droit d'évaluer le respect de la liberté d'expression en Algérie. Que dira Elisabeth Moore-Robin au sujet de l'assassinat de la journaliste américano-palestinienne, Sherina Bouakleth en mai 2022 par l'armée d'occupation israélienne, dont, le registre de liquidation physique des journalistes n'est plus à présenter. Et ce n'est pas le journaliste et reporter, Jacques-Marie Bourget, le miraculé de Ramallah. Anton Iblienken, a-t-il fait des efforts pour exercer des pressions sur l'état hébreu, comme il l'a fait ce dimanche avec la Russie, en téléphonant à son homologue russe Sergei Lavrov, exigeant la libération du correspondant de, Wall Street Journal WSJ, en l'occurrence Evan Joshkovich. Sur ce registre, il est également important de rappeler à l'ambassadrice américaine, que le 8 avril 2003, des tirs de l'armée américaine avaient tué trois journalistes, lors de la prise de l'hôtel de la Palestine à Bagdad lors de l'invasion américaine de l'Irak. Une invasion opérée sans le quittus du Conseil de sécurité de l'ONU. Les « victimes » étaient un caméraman ukrainien de l'agence britannique RTER. Un caméraman espagnol de la chaîne Telecinco, José Cuso, 37 ans, atteint à la jambe droite et à la mâchoire, et mort sur la table d'opération. Paul Pascal, un technicien britannique de RTER responsable de la retransmission par satellite, a été blessé aux jambes. Samia Nakoul, chef du bureau du Golfe, d'origine, palestinienne, a subi des blessures au visage et souffre de contusions. Faleke B, un photographe irakien, a été touché à la tête. Plus tôt dans la journée, le correspondant Tarek Ayoub de la chaîne de télévision satellitaire du Qatar Al Jazeera avait été tué par un bombardement américain sur N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Live News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.